Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines, histoire de parler un petit peu de mes lectures. Voilà, on est mardi, mais je pense qu'au moins cette semaine, je ne serai pas la seule à être en décalage d'une journée parce que je n'ai pas vu tellement de vidéos que ça du C'est lundi passé hier. Donc on va attaquer tout de suite, comme ça ce sera fini en théorie plus vite. Je vous laissais la semaine dernière avec... je crois que c'était ma seule lecture en cours. Oui, donc le tome 1 de Sabina Kane, Métis de J. Wells. Donc c'est la grande édition de chez Orbit. J'en étais... je ne sais pas, peut-être 20% un truc comme ça. De toute façon, au début. Donc, je vous disais que pour l'instant, ça passait bien même si je n'avais pas... Voilà, je commençais à plonger dans l'univers, mais ce n'était pas non plus encore très distant. J'étais pas vraiment... j'avais rien découvert d'exceptionnel. Voilà, je venais découvrir le personnage principal, l'univers dans lequel elle gravitait, mais je n'en étais pas rendue plus loin. Donc forcément, je l'ai fini depuis. Même si elle a traîné un petit peu parce que la semaine n'a pas été super, super productive non plus. Ben, j'ai tout simplement adoré. Voilà, je... il y aura encore une série Beatleet en plus. Oui, mais voilà, celle-là, elle est juste géniale. Voilà, j'ai accroché quasiment à tout. Que ce soit au personnage, que ce soit à l'univers, que ce soit à l'intrigue. C'est super bien passé, c'est super bien écrit. Malgré le fait que ce soit un tome 1, donc tome d'introduction où il y a pas mal de choses à poser, ben c'est vrai que très souvent, ce qu'on reproche un petit peu, c'est justement le temps de poser tout ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire vraiment, vraiment prenante dans un tome 1. C'est quand même assez récurrent. Eh ben là, ça n'a pas du tout été le cas parce que voilà, l'histoire derrière, elle est super bien foutue. Elle est exploitée quand même à fond, donc ça l'a fait sur toute la ligne. Voilà, il y a de l'humour. Au niveau de l'écriture, ça coule tout seul. Alors, comme je vous disais, par contre, il fait un peu moins de 300 pages, mais il n'y a vraiment aucune aération au niveau du style, voilà, une ligne s'arrête, un chapitre se finit. D'affilé derrière, on commence un nouveau chapitre. Maintenant, ça ne m'a pas posé de soucis. Je n'ai pas trouvé ça oppressant. Au niveau de l'histoire, ce qui est quand même assez paradoxal, voilà, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il est super court parce que ça se lit. Je me proustillonnez, ce n'est pas grave. Ça se lit super vite, super bien. C'est super fluide, donc on ne voit pas les pages défiler. On a l'impression qu'il est super court. Mais à côté de ça, il se passe tellement de choses. Et il y a quand même un côté vachement abouti de l'histoire et de la mise en place qu'on a l'impression qu'en fait, il a fait 500 pages. Donc voilà, franchement, rien à redire. Vraiment contente d'avoir enfin pu commencer la série. Et je pense que le tome 2 suivra très, très vite par derrière. Ma deuxième lecture de la semaine dernière. Elle n'était pas prévue, mais finalement, on s'est fait une petite lecture commune improvisée comme quasiment toutes les semaines. Je ne devrais pas prévoir autant de livres parce qu'en fait, ça me décale tout après quand on rajoute une lecture commune. Bref, on s'est fait avec Ever, enfin, le chaperon rouge de... Tiens, il est où le nom ? Enfin, non, pas vraiment, finalement, parce qu'il était dans nos pales depuis quand même... Moi, ça faisait plus d'un an, quasiment un an et demi, je crois qu'Ever aussi. Donc, c'était l'occasion de se le sortir. Voilà, on était un petit peu motivés, surtout qu'en général, on aime bien se faire les livres et se regarder les adaptations par derrière. Je n'ai pas encore regardé justement ce que ça donnait. Je n'ai pas eu l'occasion. Je compte le faire ce soir, demain soir, très, très vite. Voilà. Donc, on s'est sortis le chaperon rouge qui, en fait... Alors, c'est un petit peu... Il y a une introduction qui nous prévient que c'est quand même en parallèle du film. Voilà, que c'est plus pour compléter tout ce qui n'avait pas pu vraiment être mis... Apparemment... Comment dire ? Comment on dit ça ? Que là où elle n'a pas vraiment pu s'attarder sur certains événements dans le film, ben voilà, là, ça complète un petit peu. Et je pense que c'est surtout au niveau de l'introduction, parce qu'à ce que j'en ai vu, en se yotant un peu quand même, il y a quasiment la moitié du livre là qui équivale aux 10 premières minutes du film. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont plantés. Et on en apprend un peu plus sur les personnages, l'environnement, tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas avec le film. Donc, reste à voir quand même ce que donne le film. Bon, on s'est lu, donc, le livre. Voilà, moyen, moyen, moyen. C'est pas mal, ça se lise. Le souci, il n'est pas là, par contre, comme souvent. Ben, j'ai eu un problème avec le rythme adapté, adopté plutôt. Voilà, je ne sais pas. Il y a des moments, je trouve, qu'on passe des chapitres où ça passe très, très bien, où je peux être prise dans l'histoire. Et puis, à côté de ça, on va avoir des chapitres super longs qui vont s'étaler sur des événements qui n'ont pas vraiment d'importance. Et par contre, on va nous en faire des pages et des pages. Donc, je ne sais pas. Des fois, j'enchaînais trois chapitres où ça passait super bien et où je n'avais pas envie de lâcher le livre. Et puis, à côté de ça, je me faisais ensuite deux chapitres bof-bof qui n'avaient aucun intérêt et qui, en plus, se traînaient, se traînaient, se traînaient. Donc, dans l'ensemble, l'histoire est sympa. Revisité, voilà, l'histoire originale, j'ai trouvé ça assez sympa. Maintenant, ça ne casse pas des briques non plus. Comme je vous dis, des problèmes au niveau du rythme adopté, mais décidément adopté par l'auteur. Voilà, peut-être que ce sera un bon complément au film. Reste à voir, mais je n'ai pas été emballée plus que ça par le livre. Le final, sans spoiler. Ce que j'ai trouvé quand même assez bizarre sur ce livre, en fait, c'est qu'on nous finit l'histoire. C'est une fin ouverte. Donc, vous savez comment j'en raffole. Et, en fait, on nous dit qu'il y a éventuellement un dernier chapitre. La vraie fin de l'histoire est vraiment la fin de l'histoire. Voilà, connectez-vous sur michellafond.com. Et, en fait, vraiment, le chapitre final est dispo sur le site. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt, en fait, parce que ce qui m'énerve... Je me dis, heureusement que je l'ai lu là que j'étais ici, parce que je le ramenais en vacances où je n'avais pas d'Internet. Je n'aurais même pas pu aller consulter le chapitre final sur le moment de ma lecture et ça m'aurait énervée. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on ne nous l'a pas directement foutu à la fin. Voilà, surtout que, comme c'était une fin ouverte, moi, je n'étais pas satisfaite de la fin d'avant. Donc, bon, c'est du détail, mais je ne trouve pas que ça apporte d'aller chercher la suite sur le site de l'éditeur. Donc, voilà, une lecture bien, mais pas top, vraiment moyenne, que je risque d'oublier quand même très vite parce que ça ne casse quand même pas des briques au niveau du style, même, voilà, sans parler des problèmes de rythme et tout. Ce n'était pas fabuleux, fabuleux. Donc, voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours. J'en ai deux. La première est très, très entamée puisqu'il me reste, il doit me rester une cinquantaine de pages. J'ai encore parce que je me suis calmée. Je veux dire, c'était un petit peu dur de le lâcher. Voilà, dès que j'avais cinq minutes, je le reprenais. Donc, je suis en train de lire le tome 1 d'Enfermité de Brody Ashton, c'est chez Milan, dans leur collection Macadam. Sur recommandation, donc, de la semaine dernière, étant donné que j'avais très envie de sortir un Macadam, mais que je ne savais pas par lequel de me laisser tenter. Et tout le monde était raccord pour me dire, il faut que tu lises Enfermité. Donc, j'ai sorti Enfermité et je ne regrette absolument pas parce que, voilà, je passe juste un super moment. L'histoire, elle est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est Niki qui, du jour au lendemain, a disparu finalement de la surface de la Terre. En fait, elle est partie, donc, en Enfermité avec Cole, qui est un enfermout, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je ne suis pas douée pour les résumés. Vaut mieux lire ce qu'il y a derrière, ça sera plus parlant que ce que je vous raconte. Et donc, qui est censée passer finalement sa vie là-bas. Mais elle n'arrive pas à oublier un petit peu son amour sur Terre qui est resté là-bas, donc qui s'appelle Jack. Donc, elle arrive quand même à s'enfuir de l'enfermité. Elle retourne sur Terre et finalement, pour six mois. Donc, elle s'absentait pendant six mois. Elle revient sur Terre pendant six mois. Et c'est vrai qu'après, voilà, il y a tout un cheminement parce qu'au bout de six mois, elle ne peut pas rester sur Terre, justement. Normalement, elle est censée rejoindre les tunnels. C'est vachement bien fait. C'est vachement mieux expliqué que quand c'est moi qui essaye de le raconter. Mais voilà, au niveau de l'histoire de base, c'est, je trouve, super bien trouvé. Voilà, ce n'est pas archi-complexe, mais en même temps, on ne demande pas ce que ça le soit. Au contraire, c'est super bien construit. C'est des fois le fait de faire pas super, super compliqué non plus. Ça le fait encore un petit peu plus. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime un petit peu tout. J'aime les personnages. J'aime justement l'histoire. J'aime le style qui reste simple et qui coule tout seul. Et en même temps, sans qu'on s'en rende compte, devient super addictif. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher. Voilà, c'est... Ça a commencé tout tranquillou. Je trouvais ça sympa. Et puis, depuis hier, je l'ai repris à 70 pages. Et je suis rendue à 300 et quelques. Voilà. Alors, je n'avais pas forcément trop, trop le temps de lire hier. Mais ce n'est pas grave. On s'est couché tard. C'était super bien. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, justement, le final. Mais j'ai peur, en même temps, de le découvrir. J'ai peur d'être frustrée par cette fin. Bon, en même temps, je l'ai bien joué. Le tome 2 arrive très vite. Il est prévu, je ne sais plus, pour juin, non ? Peut-être bien. Donc, chez Miner en Macadam. Donc, bon, au pire des cas, l'attente ne sera pas... Ça ne sera pas comme ceux qui ont attendu un an. Mais voilà, très, très bonne recommandation. Pour l'instant, c'est juste extra. Donc, j'attends de découvrir le final. Ma deuxième lecture en cours. Alors, c'est un petit livre sur lequel, je vous l'avoue franchement, si on ne m'en avait pas parlé, je ne me serais pas retournée dessus parce que, ben, pour être honnête, c'est vrai que la couverture, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas, voilà, on vous met une couverture comme ça, ça attire l'œil, vous avez envie d'y regarder. Moi, je sais que ça, ça ne me parle pas. Et c'est con parce que l'histoire, elle est juste géniale. Donc, c'est le tome 1 de la série Oseras-tu ? Donc, c'est une série, en fait, qui parle un peu, mais c'est marqué là, réalité d'ado. Donc, le tome 1, la première fois de Sarah, de Marie Gray. Donc, c'est chez Pocket Jeunesse. Donc, une série qui s'adresse, enfin, qui s'adresse, oui, c'est de la littérature pour jeunes, mais en même temps, avec vraiment des réalités d'ado, justement. Et donc, là, la première fois de Sarah, voilà. Au niveau du titre, ça vous parle. Donc, Sarah qui a, je ne suis même plus, quel âge ? Vous l'ont dit, son âge ? 16, 17 ans ? 15 ? Dans ces eaux-là. Adolescente, donc, qui vient de déménager, donc qui ne le vit quand même pas super bien, qui débarque dans une nouvelle ville, qui doit se faire de nouveaux amis, qui a laissé derrière elle son petit ami. Elle le regrette à certains niveaux, d'autres pas vraiment, voilà. Et donc, elle débarque dans cette nouvelle vie et elle doit trouver sa place. Donc, jusqu'à là, rien d'inédit. Voilà, elle rencontre du monde, tout ça. Et c'est vrai qu'on va tomber face à des réalités, justement, va se trouver un nouveau petit ami qui va lui mettre un petit peu la pression pour qu'il passe à l'acte. Donc, en fait, on va suivre, justement. Bon, je n'en suis pas encore totalement là. J'y arrive, j'en suis au tiers. En même temps, c'est un petit livre. Il fait 200 et quelques pages. Voilà. Il va lui mettre quand même une certaine pression pour qu'il passe un petit peu à l'acte. Donc, ce qu'on va suivre, c'est finalement Sarah qui va se poser pas mal de questions, mais des vraies questions, voilà. Et on suit aussi leur relation. Ce n'est pas coupé, coupé, comme on a l'habitude que ce soit, justement, dans ses romans jeunesse où finalement, on a... Je suis encore en train de perdre mes mots, c'est juste fou. Normalement, on nous fait des coupures. Voilà, ça commence à se faire un câlin, ça se fait un bisou, ça se ripote un peu, on nous coupe, tac, tac, tac. Là, c'est vrai qu'on suit vraiment l'évolution de la relation des deux. On suit le cheminement aussi de Sarah qui réfléchit pas mal, justement. Alors, est-ce qu'elle va vraiment le faire ? Oui ou non ? Pourquoi ? Voilà, tout ça. Et c'est vrai que je ne pensais pas que ça passerait aussi bien parce que je pensais que ça serait plus jeunesse, traité différemment, raconté différemment. Et en fait, ça passe super bien. C'est vraiment, je le trouve, super bien écrit pour l'instant. Donc, reste à voir ce que dans la suite, comme je vous dis, j'en suis au tiers. Donc, de toute façon, ça démarre très, très bien. Ça s'amorce très, très bien pour être un super moment. Maintenant, je vous en reparle de toute façon la semaine prochaine. Mes lectures à venir. Alors, forcément, comme j'ai intercalé deux lectures qui n'étaient pas prévues, le reste est décalé un peu. Donc, je sortirai, comme c'était prévu la semaine dernière, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, de Ruta Cepetis, donc chez Gallimard, dans leur collection scripto. Voilà, j'ai failli le sortir en début de week-end à la place d'Enfermité. Et en même temps, ça faisait tellement longtemps que je voulais le découvrir, que je voulais le savourer. Et je me suis dit, c'est peut-être pas le moment parce que week-end chargé, si c'est pour te lire un chapitre et ne pas pouvoir coucher ton livre de deux jours, tu vas, voilà, tu ne vas pas... Je veux tellement l'apprécier et prendre le temps de le lire bien, confort, voilà, tout ça, que je n'avais pas envie de le sortir à un moment où la lecture ne se prêtait pas forcément. Bon, finalement, voilà, Enfermité, c'est très, très vite. C'est comme quoi, quand on veut trouver du temps, on en trouve. Donc, je le sortirai ensuite. Après, j'ai envie de me faire, pourquoi pas, j'ai trouvé 3, 4 livres de zombies un petit peu dans mes étagères. Donc, je pense que je me sortirai le tome 1 de Ennemi de Charlie Hickson. Donc, chez Pocket Jeunesse, toujours. Voilà, parce que celui-là, j'en ai entendu parler et j'ai vraiment envie de le découvrir parce que ça donne, je crois bien qu'en plus, le tome 3 doit sortir juin, juillet, dans ces eaux-là, bientôt. Donc, c'est le moment peut-être de commencer la série et de voir si, justement, je la continue ou non. Et parallèlement, un petit peu à tout ça, je vais me faire un petit peu plaisir puisque je reçus le tome 11 de la confrérie de la dame noire de J.R. Ward. Donc, l'Over Atlas. Alors, c'est une belle brique. Ça ressemble presque même à un dictionnaire. C'est juste énorme. Il fait 600 pages, mais les pages sont tellement énormes que, voilà, c'est épais, c'est gros, mais en même temps, je... Voilà. Je vais savourer depuis le temps que je l'attendais. Je vais faire comme l'année dernière avec le tome 10. Je vais commencer tout tranquillement les premiers chapitres de temps en temps, voilà, histoire d'avancer tout tranquillou jusqu'au moment où je ne pourrais plus faire autrement et que dans le Faux de l'Action, ça deviendra ma lecture principale. Donc, je pense dès la semaine prochaine et que le reste restera à côté. Donc, voilà pour mon petit bilan livresque de la semaine. je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je ne vais pas vous déranger Pas de IMM vendredi. Ça sera... Désolée. Ce n'est pas encore l'heure de faire le point même s'il n'y a pas de choses qui sont arrivées. Mais voilà, je vais attendre peut-être encore une semaine en plus histoire de faire justement le... vraiment un tour de ce qui est arrivé. Je blablate, je blablate. Donc, je ne vous dérange pas plus. Je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de passer une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada